TF1 nous prépare une belle soirée ce samedi avec la chanson secrète, présentée par Nikos Aliaga. L'émission présente un casting 5 étoiles avec des stars de la chanson comme Nolwenn le Roi, Julien Clerc, Sylvie Vartan, ou encore Florent Pagny. Un très beau moment en musique durant lequel on retrouvera également classe égale à H.R.L. Patrick Fiori. Le chanteur de 51 ans est dans le paysage musical français depuis de très nombreuses années maintenant. Mais il n'a pas toujours été appelé par ce nom de famille. Natif de Marseille, le compagnon d'Ariane a grandi entre la cité phocéenne et la Corse. Avec un père arménien et une mère originaire de l'île de beauté. Le jeune Patrick fait ses débuts dans la chanson très jeune puisqu'à 12 ans il intègre déjà une comédie musicale. A l'époque, il porte encore le nom de famille de son père, Jocheyan. Un nom qu'il ne va pas tarder à le changer pour Fiori comme il l'a expliqué dans le magazine Femme Actuelle en 2015. A l'école, personne ne savait prononcer mon nom de famille, Jocheyan. Alors, à 14 ans, j'ai demandé à mon père si ça le dérangeait que je prenne le nom de jeune fille de ma mère. Qui veut dire fleurs en italien, explique-t-il ? La carrière de Patrick Fiori va alors assez rapidement décoller. Il quitte le sud de la France pour la capitale en compagnie de son père et il va vite faire la connaissance de grandes figures de l'époque qui vont être particulièrement bienveillantes avec lui. Tout juste débarqué de Marseille à Paris en compagnie de mon père, je me vois face à Léon Zitron et Dalida. A 14 ans, à l'époque, tous ces gens bien ne m'ont pas fait sentir que le métier était cruel. « Je l'ai découvert après », indique l'ex de Julie Zanatti. Retrouvez Patrick Fiori dans la chanson secrète, samedi 4 septembre à 21h05 sur TF1. Sous-titrage ST' 501